Première étape donc, la création d'une actualité. Si vous souhaitez communiquer un message précis aux étudiants pour le prochain cours, vous pouvez créer une actualité. Si vous voulez simplement partager une image, partager un article du journal que vous avez trouvé, vous pouvez le partager via l'actualité du cours et en parler éventuellement au prochain cours. Donc comment créer une actualité ? Quand vous rentrez dans votre cours, vous êtes directement dans l'actualité du cours. Vous appuyez sur le petit onglet en haut, gestion, la petite roulette ici. Voilà, et vous créez plus, nouvelle actualité, comme pour un email. Alors vous avez cette petite fenêtre actualité du cours qui s'affiche. Vous pouvez mettre un titre, on va mettre, attention pour le prochain cours. Merci d'apporter votre présentation, par exemple. Vous pouvez également y joindre des médias en mettant une image, un Instagram, voilà. Vous pouvez mettre des liens directement dans votre message ou insérer tout ce que vous désirez. Vous pouvez évidemment éditer la police et voilà, comme si c'était un Google, un Microsoft Word, je veux dire. Et dans Options, vous avez la manière dont vous voulez rendre visible l'actualité. Visible tout le temps, donc ici. Ou visible seulement d'une certaine date à une certaine date. Le calendrier, on n'utilise pas, donc ne vous trégassez pas de ça. Donc si par exemple, l'actualité que vous allez mettre est uniquement en rapport avec votre prochain cours, vous pouvez mettre, voilà, que ce sera de l'instant où vous créez votre actualité jusqu'à la fin du prochain cours. Si votre cours a lieu le 29, vous sélectionnez le 29, et voilà, à la même heure, à 14h, automatiquement l'actualité disparaîtra. Elle disparaîtra, vous pouvez toujours la retrouver, évidemment, mais elle ne sera plus affichée en actualité de votre cours. Alors vous pouvez finir votre actualité en l'enregistrant ou en l'enregistrant et notifier les étudiants. Notifier va donc envoyer une notification à tous les étudiants de votre cours, comme quoi vous venez de poster quelque chose. Donc ils n'auront pas d'excuses pour dire qu'ils n'ont pas vu l'une ou l'autre information. Donc voilà, vous cliquez sur enregistrer et notifier. Et voilà, le message a été enregistré correctement. Donc vous voyez ici, vous avez votre actualité qui s'affiche. Et vous pouvez la masquer avec le petit raccourci en fin de ligne, visible pour les élèves, invisible. La modifier avec le petit crayon. Ou la supprimer avec la petite croix rouge. Si je veux la supprimer, êtes-vous sûr de vouloir la supprimer ? Oui. Et voilà comment on crée une actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021